Bonjour, c'est Isabelle Joschke, je suis navigatrice et je prépare le prochain Vendée Globe. Et là, je vais répondre pour vous à quelques questions posées par Femmes de Sport. Où es-tu confinée et comment se passe le confinement ? Je suis chez moi à Lorient, dans le Morbihan. Je suis dans ma petite maison et le confinement se passe bien. Si nous n'étions pas confinée, où serais-tu en ce moment ? Je serais en mer, sur l'océan Atlantique, en train de m'entraîner pour la Transat CIC, alias la Transat Anglaise, qui devait avoir lieu au mois de mai. Depuis combien de temps as-tu stoppé les activités sportives ? Alors, j'ai stoppé la navigation depuis mi-février, après un gros entraînement de 20 jours. Et pour ce qui est du reste de la préparation sportive, je n'ai pas stoppé, puisque je continue de me préparer ici à la maison. Comment est-ce que tu t'organises pour rester en forme ? Et bien justement, à la maison, j'ai un rameur qui me permet de faire de l'endurance et du cardio. Et puis, j'ai surtout tous mes exercices de pilates, parce que je fais du pilates quotidiennement depuis quelques années déjà. Et j'ai mon coach qui me suit à distance en visioconférence, et puis qui me corrige un petit peu les postures. Donc ça va, je suis bien lotie. Comment occupes-tu le reste de ton temps ? Quand on prépare le Vendée Globe, on ne se pose pas ce genre de questions, parce que des choses à faire, il y en a plein, même quand on n'habite pas. En ce moment, je suis très concentrée sur la météo, le parcours, c'est-à-dire préparer toute la navigation sur un parcours qui est le tour du monde. Ça fait quand même presque 80 jours de mer, donc plein, plein, plein de trucs à préparer. Et puis après, il y a toute la logistique, le matériel embarqué, l'habitaillement, les vêtements. Enfin, il y a beaucoup d'organisation en amont de la course. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui était prévu pour cet été. Du coup, j'avance un peu et je fais ça en ce moment. As-tu une série de TV à nous proposer ? Non, je ne regarde pas la télé. Quelle recette de cuisine nous proposes-tu ? Alors, moi, je vous propose un truc tout simple, parce que j'ai un petit jardin et dans mon jardin, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai du persil et j'ai des orties. Donc, je vous propose un pesto de persil aux orties. C'est super facile à faire et c'est délicieux. Tu nous proposes quelques exercices pour rester en forme chez soi ? Oui, je vous propose des exercices de pilates. Il y a vraiment des exercices super. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas vous faire mal en vous lançant dans des exercices que vous ne connaissez pas, surtout dans les abdos. Il y a moyen de ne pas se faire du bien. Donc, voilà, moi, je propose des exercices qui travaillent en excentrique. L'idée, c'est de garder de la souplesse et puis surtout d'ouvrir toute la cage thoracique. Parce que quand on est confiné, comme on l'est en ce moment, il y a vraiment un gros besoin d'ouverture. Donc, travaillez la souplesse et l'ouverture. Et surtout, prenez soin de vous. A bientôt !